Millefeuille de foie gras chaud aux pommes acidulées et céleri rave. Faire cette recette d'abord, c'est du foie gras cru de canard, ensuite des pommes, des pommes des granites smiths, des pommes légères acidulées, du céleri rave, là il est épluché, taillé. Il nous faut également de l'huile de noix, du miel, du miel du gâtinet bien sûr, du poivre et du sel, du vinaigre de vin, un bon vinaigre de vin, quelques tomates et un petit bouquet de cerfeuilles pour la garniture et de la ciboulette. On prend le lobe de foie gras qui pèse environ 500 g, on va l'escaloper. On commence par couper une entame et ensuite on fait des escalopes de 50 g environ. On assaisonne ces escalopes, un petit coup de moulin à poivre et sel, et on les réserve au frais. A la mandoline, on va couper des petites rondelles, des tranches de pommes de 3 mm d'épaisseur environ. Il en faut 3 et on en coupe une quatrième dans laquelle, à la porte-pièce, on fera 5 petits ronds. Ensuite, avec le céleri, on procédera de la même façon qu'avec la pomme. Il faudra également 3 grandes tranches de céleri et 5 petites tranches. Maintenant, on va ciseler la ciboulette qu'on réservera dans un petit récipient. Ensuite, on prend la tomate, on la coupe pour faire des petits dés de tomate, ce qui nous donnera ça. Ensuite, on fait une vinaigrette en utilisant l'huile de noix, le vinaigre de vin d'Orléans, bien sûr, le poivre, sel, voilà, et on mélange bien le tout. On prend une grande poêle, on met du beurre et on va cuire les pommes et le céleri au beurre. On cuit d'abord les grandes rondelles, on cuit d'abord ces grandes rondelles-là, et ensuite on rajoutera les petites, parce que la cuisson est plus rapide pour les petites que pour les grandes. On rajoute le miel pour les faire caraméliser. Les disques sont bien caramélisés, on déglace avec le vinaigre d'Orléans. Bon, alors maintenant on va faire cuire le foie gras qu'on a déjà assaisonné, et surtout on prend une poêle sans matière grasse. En fin de cuisson, on les goûte. Alors, donc là, maintenant on va faire la vinaigrette chaude. Alors, on se sert de la poêle dans laquelle on a fait cuire les disques de pommes et de céleri. Le miel caramélisé qui reste en fond de la poêle, donc on le déglace avec la vinaigrette qu'on a préparée, et quand on chauffe. Maintenant on prend un disque pommes-céleri qu'on met au centre de l'assiette, un morceau de foie gras chaud, à nouveau pommes-céleri sur le foie gras, un morceau de foie gras, donc on monte le millefeuille, et pour terminer, un disque foie gras pommes. Et maintenant tout autour de l'assiette, un petit disque de pommes, un petit disque de céleri, un disque de pommes, un disque de céleri, voilà, comme le petit poussé tout autour de l'assiette. On finit le décor avec un dé de tomates au sommet du millefeuille, ensuite la pluche de cerfeuille, voilà. Ensuite les cheveux d'ange de céleri, tout autour. La ciboulette, voilà, ça donne de la couleur et du goût. Et on termine par la vinaigrette chaude. Voilà.